je viens de penser un truc alors je vous ai déjà parlé de la station spatiale ça fait plusieurs fois que que je vous en parle mais c'est pas forcément évident pour que vous puissiez aller l'écouter on peut l'écouter mais il faut le matériel du coup quel matériel prendre et ben c'est pas si compliqué que ça pour choisir le matériel ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur un site de vente en ligne par exemple on va aller je vais prendre l'exemple de amazon parce que parce que j'ai un compte sur amazon on va aller sur amazon et on va commander un appareil pour recevoir la station spatiale première chose que je vais faire c'est que je vais prendre un celui-là par exemple je vais rechercher sur amazon la référence suivante c'est uv5r voilà uv5r alors c'est quoi le uv5r c'est un talkie walkie qui est un appareil chinois qui coûte pas très cher et qui notamment peut assez facilement permettre de recevoir l'ISS alors faudra faire attention avec parce qu'il permet également d'émettre on peut avoir des appareils de nettement meilleure qualité mais ce que je voulais voir c'est que est ce qu'on peut pas avoir à bon marché au moins pour découvrir le truc la possibilité de recevoir l'ISS donc là voilà on le voit il est il est ici devant moi donc on le voit si je clique dessus alors moi je suis amazon prime donc forcément j'ai peut-être une réduction mais voilà il est à 26 euros 80 ici on peut en trouver d'autres à 23 euros personnellement je préfère prendre ceux qui sont envoyés par amazon voilà expédié par amazon tout simplement parce que ça évite ça évite les mauvaises surprises d'avoir à attendre pendant des fois plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de le recevoir donc voilà je vais l'ajouter au panier et puis bah je vais je vais passer ma commande on va attendre la réception la réception du du tokioki du v5r de la marque baofeng j'ai pas de j'ai pas de d'action chez eux c'est juste que il n'est pas très cher et il permet de faire ce que je veux je sais que celui là il fonctionne bien bon voilà maintenant on n'a plus qu'à attendre qu'il arrive pour pouvoir le configurer et puis attendre qu'il ya un passage avec une communication avec avec l'ISS petit point que je voudrais faire pendant que là on attend que le tokioki arrive petit point qui à mon sens est extrêmement important c'est que c'est un tokioki qui peut servir à faire aussi bien de l'émission que la réception et donc il va falloir faire attention à ne pas émettre c'est vraiment un truc qui est important pour plein de raisons déjà la première raison parce que c'est interdit on doit y mettre uniquement sur les fréquences sur lesquelles on des licences ou sur lesquelles on a une autorisation bon bah déjà ça me semble une bonne raison mais en plus si les fréquences nécessite une licence c'est tout simplement que ben le nombre de fréquences est limité le nombre d'usagers est important et donc du coup il faut le partager et quand vous vous prenez un tokioki que vous n'entendez rien sur une fréquence c'est pas parce qu'il ya rien sur cette fréquence c'est parce que vous n'entendez pas quelque chose qui a pas quelque chose dessus qui n'a pas des communications qui passent mais si jamais vous émettez le milieu vous pouvez endommager du matériel vous pouvez perturber des communications qui peuvent être des fois assez importantes donc pour éviter tout accident la configuration qu'on va faire du tokioki c'est une configuration qu'on va faire qui va bloquer l'émission pour éviter qu'on fasse des bêtises accidentellement voilà devinez ce qu'est dans ce paquet cette fois on va pouvoir ouvrir le paquet et puis s'intéresser donc à la programmation s'il faut le programme et enfin va falloir mettre les bonnes fréquences dessus du du tokioki pour pouvoir recevoir l'iss est donc première opération bah du coup on va faire un unboxing on va ouvrir on va ouvrir le paquet alors faut que je bouge un petit peu la caméra pour ça alors voilà donc je dois avoir un cutter qui traîne ici pourquoi prendre un cutter ça donc ici le truc important dans cet appareil parce qu'il y en a plein il y en a plein qui potentiellement peuvent être utilisés c'est que il fait la partie vhf la partie vhf c'est super important parce que la station spatiale va donc y mettre sur une fréquence qu'on a fait une fréquence vhf donc voilà on a le mode d'emploi et voilà le pareil une oreillette pas s'en servir une antenne ça on va s'en servir forcément de de l'antenne on va mettre en charge ce soir ça on va le mettre après sur la batterie c'est pour pouvoir l'accrocher à la ceinture des choses ici et puis évidemment une hop on est ça de côté je prends ça ici donc l'alimentation si le bof n ça retourne là donc mode d'emploi et la carte de garantie je vais sortir l'antenne que je vais donc fixer ici alors c'est pareil on va pouvoir utiliser par la suite de meilleures antennes pour construire nos antennes mais pour le moment ce qu'on va faire on va utiliser ça de base pour voir comment ça fonctionne donc première opération on va brancher la batterie dessus donc la batterie pour la brancher on va venir à glisser ici et faire pousser vers le et voilà il est dessus et va voir si ça s'allume et voilà il s'allume et il me parle en chinois alors en complément avec ma vidéo je vous mettrai un lien vers la vers une vidéo la vidéo de de m rick qui a fait une vidéo de 2 pour recevoir l'ISS et qui est très très bien également voilà voilà l'appareil tel qu'il est et donc si on regarde alors j'essaie de zoom un petit peu voilà si on regarde alors qu'est ce que je vais prendre pour vous montrer je pense que j'ai sous la main mais si on regarde ce que ça ici vous voyez qu'il y a marqué 150 et des brouettes ici et ça c'est la fréquence c'est une première fréquence qui est là et puis en dessous il ya 400 et des brouettes et il ya un petit triangle ici qui est devant le 400 et des brouettes ça veut dire quoi ça veut dire que pour le moment on écoute cette fréquence là nous ce qu'on veut c'est écouter la fréquence du haut donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur le bouton ab qui est ici voilà et le petit triangle il est venu sur le dessus et puis voilà je vais pouvoir enregistrer la fréquence de la station spatiale qui est le 145.8 donc j'écris 145 8 0 0 voilà et puis là je suis sur la fréquence de l'ISS et à partir de ce moment là je vais pouvoir écouter l'ISS si je reste appuyé sur le bouton qui est là en bas il va me faire écouter le bruit qu'il est en train de recevoir sur la fréquence parce que tant qu'il ne reçoit pas de signal il va être silencieux comme vous le voyez là le truc qui va être important c'est que quand on va recevoir des signaux qui sont très très faibles et notamment peut-être au début on verra quand on va recevoir l'ISS on sera peut-être obligé d'appuyer là pour pouvoir commencer à l'entendre voilà mais moi ce que je voudrais vérifier et ça je suis pas du tout sûr de pouvoir le faire facilement c'est de configurer l'appareil pour que on soit sûr qu'on n'émet pas sur la fréquence de l'ISS par accident parce que c'est vite fait d'appuyer ici et puis d'y mettre ce qu'il faut surtout pas faire puisque mais tous les gens qui écoutent l'ISS vont être perturbés par ça pour ça alors si je peux pas zoomer encore un peu plus c'est pas facile parce que pour moi l'écran est à l'envers ici qu'est ce que je vais faire je vais appuyer sur le bouton menu qui est ici il ya un bouton menu j'appuie sur le bouton menu et ce que je vais faire c'est que ici s'il appuie sur le 2 vous voyez marqué txp sur le 2 et le txp c'est à dire tx power donc je vais faire txp et voilà j'étais xp aï ça veut dire que la puissance actuellement elle est élevée j'appuie sur menu pour entrer dedans avec la petite flèche vers le bas voilà je le mets en l'eau donc déjà j'ai mis une fréquence une fréquence une puissance d'émission qui est plus faible mais c'est pas suffisant donc ils demandent de confirmer donc flèche haut pour confirmer voilà je confirme il ya deux choses que je vais faire la première chose que j'ai faire la première chose que je vais faire c'est aller enlever ce bruit ce ce cette voix qui parle pendant le menu alors pour ça je vais je suis désolé voilà je vais passer les dents je vais sur un voilà puis après je vais passer tous je pense que je vais trouver un qui doit s'appeler voice j'ai un chat qui se promène voilà voice eng voilà ce que je vais faire c'est que j'appuie sur menu pour entrer dedans alors si je fais voilà je mets en off et puis flèche haut pour valider et cette fois j'ai plus cette voix qui parle sans arrêt ensuite je vais reprendre tous les tous les points dans le menu donc je repartirai je fais un jeu au premier menu après je fais flèche bas parce que j'ai vu passer ce qui m'intéressait il y en a deux qui m'intéressent hein qu'est ce qu'il me dit là non c'est pas ça si je vais dans shift dit voilà si je fais flèche bas j'ai moins et je vais le mettre en moins nu et flèche haut pour valider qu'est ce que ça fait ça fait que je vais donner un décalage en fréquence et je vais donner un décalage en fréquence qui est supérieur à la fréquence qui peut recevoir peu importe ce que je vais faire c'est que je vais désactiver l'émission ensuite voilà pardon ensuite il me demande l'offset et puis l'offset je vais mettre l'offset le plus grand possible pourquoi je peux pas changer il faut que je l'écrive voilà donc je vais mettre 100 mhz on va voir ce qu'il me dit voilà j'ai mis 100 j'ai mis 100 et je fais flèche haut pour valider voilà et maintenant je vais quitter les menus quand je reviens là quand je quitte le menu exit voilà et cette fois si jamais j'appuie sur la pédale émission je peux pas y mettre je peux pas y mettre parce que je suis dans une situation où l'émission se fait en dehors de ce que peut faire le le tokyo qui est de ce côté là et bien ça m'évite de faire des bêtises et à partir de là bas on a quasiment programmé l'appareil la dernière chose que je vais faire c'est que je vais verrouiller le clavier pour verrouiller clavier oui que là il ya une petite hop vous voyez pas ici une petite un petit cadenas si je vais s'appuyer sur le petit cadenas voilà j'ai un cadenas qui apparaît ici un cadenas qui apparaît ici et puis voilà je peux plus rien faire voilà ça va ça m'évite de ça m'évite de perdre mon réglage et puis ben voilà là on est réglé on est prêt à recevoir on est prêt à recevoir l'ISS il ya plus qu'à attendre un passage de l'ISS donc ben voilà j'ai mon tokyo qui est ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en charge et puis au prochain passage et ben je vais tenter de recevoir le signal avec avec ce tokyo qui voilà et alors deuxième point c'est que on peut pas écouter l'ISS quand on en a envie il y a plusieurs prérequis à avoir pour pouvoir écouter l'ISS le premier c'est tout simplement il faut que l'ISS passe au dessus de nos têtes c'est à dire qu'il faut qu'on soit au bon endroit au moment pour pouvoir l'écouter puisque la communication que l'ISS se fait quasiment à vue c'est à dire que quand elle passe dans le ciel on peut l'écouter alors ça ça a lieu quand même assez souvent puisque la révolution de l'ISS autour de la terre c'est quoi j'ai pas regardé là avant ça va être entre 90 et 100 minutes à peu près donc à peu près toutes les 90 à 100 minutes on a l'ISS qui passe au dessus de nos têtes donc ça fait quand même un certain nombre d'opportunités non négligeable attention ça décale un petit peu dans le temps donc ça peut être tard le soir ça peut être tôt le matin quand même ça c'est un premier point c'est à dire que régulièrement on va avoir l'ISS à portée de vue à portée d'onde on pourra l'écouter et ça c'est le premier point indispensable mais il y en a un deuxième c'est qu'il faut que à ce moment là il y ait un astronaute qui discute parce que s'il y a personne qui discute ben c'est ça sert à rien elle a beau passer s'il n'y a pas d'émission qui a lieu sur la fréquence on n'entendra rien et pour ça vu que nous là pour le moment ce qu'on écoute ce sont les communications du projet Harris et bien il faut qu'il y ait une communication du projet Harris qui a lieu à ce moment là donc le projet Harris c'est ce sont les communications qui ont lieu principalement entre des écoles et des astronautes pour pouvoir répondre aux questions des élèves et ben il n'y en a pas tous les jours et pour savoir quand est ce qu'il y en aura il faut aller voir sur le site de l'harice ou sur le site de l'harice france pour les communications potentiellement français pour avoir le calendrier du moment où il ya ce projet là ou du moment où il ya les communications entre la terre et la station spatiale et la station spatiale et la terre si moi je me suis dépêché de faire faire cette vidéo ces derniers jours c'est parce que demain soir il ya une communication avec une école qui est au canada le canada c'est loin de nous sauf que cette communication elle aura lieu quand l'ISS passe au dessus de l'europe avec une station qui va être en italie avec une communication avec des radiomateurs qui sont en italie qui vont ensuite retransmettre l'information jusqu'au jusqu'au canada donc du coup ça sera un moment où nous la station spatiale sera visible pour nous ici moi je suis à paris donc à paris elle sera visible elle sera visible en italie forcément et à ce moment là et ben l'astronautes va répondre aux questions donc c'est le bon moment d'essayer attention ça sera visible pour nous mais ça sera assez bas sur l'horizon enfin quand je dis assez bas sur l'horizon au plus haut du passage je crois qu'on va être à 30 degrés au dessus de l'horizon donc c'est pas non plus le passage aussi favorable que la dernière fois de la vidéo j'avais fait la dernière fois voilà alors je me trouve là pour le moment dans le parc de la villette on me voyait sans doute pas très bien je sais me mettre face à la lune vous voyez même sans doute pas du tout tout simplement parce que je suis dans le noir il est quoi il est 21h10 à peu près et on va avoir un passage de l'ISS et l'idée c'est que quand je vous ai montré on a réglé le je l'ai avec moi ici voilà je l'ai avec moi ici et on va voir si on arrive à recevoir quelque chose alors voilà j'ai pas mis la communication en entier parce que déjà en tenant la caméra et le talkie walkie j'avais un petit peu de mal à bien orienter l'antenne du talkie walkie donc l'antenne du talkie walkie j'ai essayé de l'orienter comme il fallait c'est à dire qu'il faut le mettre à peu près la manière dont on reçoit le mieux typiquement à peu près parallèle par rapport au passage mais c'est toujours un petit peu aléatoire il faut essayer de trouver la bonne manière de le faire mais donc voilà on a pu recevoir la communication ça s'est plutôt bien passé malheureusement j'ai pas tout enregistré ce qui s'est dit donc je sais pas trop ce qui s'est dit j'étais bien concentré sur le fait de filmer et puis de voir qu'on recevait le signal mais le signal qu'on entend dans la vidéo c'est bien la communication entre david saint-jacques et puis et puis les radioamateurs sur sur terre et enfin le dernier point que je voudrais aborder pour conclure cette vidéo c'est comment est-ce qu'on va savoir que l'ISS est en train de passer au dessus de nos têtes donc il faut il faut avoir le calendrier de l'ARIS et en même temps avoir un logiciel qui va m'indiquer le passage et en général ces logiciels vont me donner la position sur l'horizon où l'ISS va apparaître la position elle va disparaître le trajet qu'elle va prendre et surtout les oeuvres alors j'utilise une application sur le téléphone qui s'appelle ISS Finder ISS Finder que j'ai trouvé sur l'appstore tout simplement sur Android il y a également l'application Evans Above je sais par exemple que Maccode c'est ce qu'il utilise sur le téléphone c'est celle là je sais pas si il l'utilise sur papier ou sur le site ou je sais pas mais en tout cas voilà il y a plein d'applications que vous pouvez trouver vous pouvez en rechercher d'autres mais elles sont absolument indispensables pour être au courant de à quelle heure ça commence à quelle heure ça finit parce qu'il faut pas être en retard si on est en retard de 5 minutes bah le passage il est passé c'est terminé il va pas nous attendre alors j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce à partager la vidéo avec d'autres personnes vraiment j'insiste un petit peu là dessus mais c'est vraiment le plus important pour faire connaître la chaîne il y a bientôt 500 500 abonnés qui suivent la chaîne si jamais vous avez des remarques n'hésitez pas à les mettre en commentaire je lis vos commentaires je réponds à vos commentaires alors pour le moment il n'y a pas 2000 commentaires donc ça va je peux répondre tant que j'ai la réponse et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis moi je vais essayer de trouver encore d'autres choses à raconter sur l'ISS et sur la radio ciao les geeks ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501